Ce que nous allons voir, c'est une séquence tout juste sortie des laboratoires d'astrophysique qui raconte 15 milliards d'années d'histoire d'une portion d'univers d'un cube de 500 millions d'années-lumière de côté. Il faut comprendre par là que si on allume une ampoule d'un côté, sa lumière n'arrivera de l'autre que 500 millions d'années plus tard. Mais regardons. Au début, peu après le Big Bang originel, la matière est répartie de manière homogène un peu partout. Enfin presque. Au fil du temps, la matière s'agglomère autour de petites irrégularités. La matière attire la matière par gravitation. Des amas extrêmement importants se forment, reliés entre eux par des filaments. Voici l'univers tel qu'on l'imagine aujourd'hui, 15 milliards d'années après le Big Bang. A l'intérieur de chaque filament de matière, de chaque grain, on va trouver les étoiles, les galaxies. En fait, l'univers tel qu'on le voit. Dans les grains, se sont formés des super amas qui eux-mêmes contiennent des amas de galaxies. Qui peuvent eux-mêmes contenir des milliers de galaxies, qui elles-mêmes sont formées de milliards d'étoiles. Dans un petit grain, il peut ne s'être formé qu'une seule galaxie. Mais regardons de plus près. Un autre amas nous intéresse particulièrement, c'est le nôtre. Nous nous trouvons avec notre étoile, le Soleil, sur un filament plutôt plat appelé feuillet, sur l'un de ses bords. Dans un super amas nommé le super amas local, où l'on trouve l'amas de la Vierge, composé de plusieurs milliers de galaxies, dont quelques-unes particulièrement importantes. Et à quelques 50 millions d'années-lumière de là, le groupe local, le nôtre, où l'on va d'abord rencontrer une galaxie spirale, M33. Plus loin, la galaxie de l'Andromède. Et en allant vers la gauche, les deux nuages de Magellan. En les dépassant, voici notre galaxie, la Voie Lactée. Une galaxie spirale qui ressemble à celle-ci. Sur l'un de ses bras, sur un bord, il y a notre étoile, le Soleil, avec ses planètes, et la Terre. Nous ne vous avons montré qu'une toute petite partie de l'univers, un vingtième de l'univers observable. Il semble bien qu'il soit infini. Pour le reste, on ne peut rien dire. Sous-titrage ST' 501